Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je suis personnellement très en forme, en chair et en os, enfin plus en chair qu'en os quoi, mais bon… Bref, vous l'avez demandé, je l'ai reçu, je ne parle pas du RSA, mais bien de la vidéo sur Mushoku Tensei, ou OCG Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu, vous avez envie de me planter là non ? Ça tombe bien moi aussi ! Un petit Isekai qui a fait surface en anime n'y a pas très longtemps, et suscite une hype des plus grandiose dans la communauté, évidemment comme j'aime bien être complet, exactement comme le pain, on va tout aborder de l'oeuvre, et ce dans les moindres détails, bon j'aurais aimé pouvoir vous tease un peu plus sur cette vidéo, mais moi même si je regardais, j'irais skip ce fils de pute qui prend du temps à lancer l'intro, pour ça qu'on le fait maintenant ! Ah oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Mushoku, ça serait vachement intéressant de voir plein d'avis là dessus, voilà ! Mushoku Tensei est un seinen qui a pour genre action, drame, echi, fantaisie, romance et pour thème, amour, harem, magie, réincarnation et traumatisme psychologique, ça annonce des choses très joyeuses au rendez-vous ! L'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en roman par l'auteur Refugina Managote en 2012, puis une version light novel en 2014, qui est toujours en cours de parution, avec un total de 24 volumes pour l'instant ! Ensuite viendra le manga, sous plusieurs formes, d'abord l'adaptation fidèle de l'histoire du roman, et ensuite quelques spin-off, notamment basé sur les personnages de Roxy et de ses aventures, mais également une autre série totalement à but humoristique ! Et heureusement, c'est après tout ça que vient l'adaptation animée, faite par les studios studio BIND, et licenciée en France par Wakanim ! L'anime compte pour l'instant un total de 23 épisodes, découpé en deux parties, avec la deuxième partie de 12 épisodes qui viendra normalement en octobre ! L'histoire de Mushoku Tensei nous fera suivre la vie d'un homme de 34 ans, dont on ne connait pas le nom, qui n'est pas très sociable, peut-être même totalement l'inverse, car c'est une personne qu'on pourrait qualifier d'Ikikomori, une personne qui reste constamment dans sa chambre, et se laisse alimenter par ses parents, pour finalement jouer aux jeux vidéos, et toutes autres diverses activités ! Me regardez pas comme ça, j'ai rien à voir avec lui, je… Bref, ce personnage qui n'a rien à voir avec moi, se fait hélas expulsé de chez lui, après la mort de ses parents qu'il hébergeait, seul et errant dehors sous la pluie, il aperçoit un groupe de jeunes qui sont sur le point de se faire écraser par un camion, voulant faire au moins une bonne action de sa vie qu'il qualifie d'inutile, il commence à courir, et s'interpose entre le camion et les jeunes, et le pire, c'est qu'il parvient à sauver les jeunes en question, enfin bon, après que le camion l'ait percuté, il n'aperçoit pas de belle fille aux cheveux rouges devant la lune, GG si t'as la ref, mais plutôt des tonnes de médecins, qui essayent de le réanimer tant bien que mal, alors lui, il est en train de crever, mais rien à foutre, après concertation avec lui même, il conclut que sa vie était nulle, et que ça serait pas si mal si elle s'arrêtait maintenant, ce qui fut donc le cas, mais après sa mort, il se réveille bizarrement devant deux personnes, un grand blond un peu con, et une grande blonde avec d'assez gros univers, ouais j'ai fait exprès de le dire avec un accent assez beau, pour la faire très simple, notre jeune mais pas très jeune nid de 34 ans, s'est vu réincarner dans un nouveau né d'un jeune couple, au début, il se croyait toujours dans son monde, genre en Europe, mais il découvrira légèrement plus tard, que pas du tout, il s'est réincarné dans un nouveau monde, complètement fantastique, où la magie, les guerriers et les créatures mystiques existent, et donc ce nouveau né, qui se nomme Rideus, sera le personnage qu'on va suivre tout le long de la série, il n'y a pas de réel objectif au début, si ce n'est la découverte de ce vaste monde merveilleux, et de son fonctionnement les plus complexes, ça sera un véritable kiff de voir un gosse qui n'en est pas vraiment un, découvrir un tout nouveau monde, et nouer des liens avec d'autres personnes, tout ça avec des graphismes de malade, et une OST qui est simplement divine, mais bon si je disais tout maintenant, la partie suivante de la vidéo n'aurait aucun intérêt ! Je dois dire pour l'instant que j'adore, la chose ici c'est que certes comme beaucoup d'autres isekai, le mec se réincarnant quelqu'un de plus ou moins chité, ou qui a quelque chose de spécial, et généralement dans la vraie vie, ce sont des grosses merdes, et dans le monde nouveau, ça sera quelqu'un de grandiose, allez savoir pourquoi c'est comme ça, mais c'est un peu différent, c'est tellement mieux en fait, car là on a le loisir de le voir démarrer à 0, il a du potentiel, mais pour autant ça ne fait pas tout, et c'est même très loin de tout faire, en fait sur le thème de la générique de l'oeuvre sur son propre genre, j'ai envie de dire qu'on a raison, c'est un isekai qui utilise plein de mécanismes de ce même genre, donc ouais, normal de pouvoir penser que c'est pas si fou que ça, à cause du renouveau qui reste des moindres, mais j'irais dire que c'est que de ressenti, car en regardant ça, t'as vraiment l'impression d'avoir fait un ng plus d'un isekai random, mais cette fois de l'avoir commencé d'une toute nouvelle façon, voire totalement différente, c'est personnellement l'effet que ça m'a fait, bon, on exclut tout ce qui est ng plus dark souls, mais... C'est possible, esquivez, vas-y, allez allez allez, baisse ta mère, arrête de faire ça ! Ce que je tiens à souligner également, c'est le réalisme du comportement présent, nous sommes pourtant dans un pur fantasy, et quand même, le réalisme est là, car si nous venons à nous réincarner, je pense que ça se passerait à peu près comme ça, on n'a pas encore nos marques, on découvre, et on appréhende avec le même esprit que notre vie antérieure, ce qui est tout à fait normal, et pas tant que ça à la fois, car dans un nouveau monde, les règles, l'éthique, les relations, et le fonctionnement de tout, sont totalement différents, et ce sont des choses qui sont retranscrites dans la série, c'est pourtant simple, mais c'est ce genre de petits détails, qui permettent ce genre de réflexion de prendre forme, et plus on a à dire sur quelque chose, plus on peut dire objectivement, que cela est grandement fourni, le garçon qui a un mental d'adulte, se rend bien compte qu'il est dans un nouveau monde, il profite des choses qui sont accessibles autour de lui, comme sa famille ou son jardin, mais s'intéresse aussi au déroulement des choses dans cet univers, comment il marche, et régie par quoi ou comment, et ce facteur qui vient encore soulever le potentiel de l'oeuvre, en amène d'autres également avec lui, comme les graphismes assez atypiques, on a des arrière plans de décors tout simplement époustouflants, remplis de couleurs d'été, nous donnant la tonalité juste de la scène, qu'on peut du coup ressentir à la perfection, vraiment un pur kiff, et en voyant ça, on peut se faire la conclusion que le studio Bind, est vraiment passé maître dans l'art, de travailler sur ce qui est véritablement essentiel, et ce qui attire le plus l'oeil, mais il y a également le lore, qui peut laisser planer un certain mystère, et du suspense par la suite de celui-ci, ce qui est extrêmement appréciable, et finalement, la découverte de la magie, va plus ou moins lancer le scénario, car on va avoir un semblant de finalité, quand l'envol sera dépassé, le rythme va un peu changer, au début, on était à fond dans la découverte, mais maintenant, on passe à la perfection, maintenant il sera histoire de développer ses capacités, et nouer des liens avec d'autres personnages, qui lui permettra de revenir sur son passé, et d'en faire table rase dès le début, pour finalement avancer de plus belle, et c'est beau putain ! La série utilise des possédés scénaristiques simples, mais très efficaces, simple exemple, c'est les dimensions de l'intrigue, qui nous sont proposés sous plusieurs angles, dans certains animés, l'histoire suit le héros, peu importe où il va, et là, c'est pareil vous me direz, mais pas exactement, car certains angles de vue, comme celui de Roxy, ou des parents de Rudeus, sont également fournis, et rythmés avec les événements qui se passent en premier plan, en synchro avec la présence du personnage principal, ça permet de conserver un certain dynamisme, car on s'intéresse à tout, et il y a un véritable suivi de tout ce qui se passe autour du personnage, et de ce qui lui est relaté, mais voilà, on est tous d'accord pour dire que la série est très bien, et je pense que je pourrais lui citer encore 3000 autres qualités, mais on ne va pas pouvoir s'affranchir du débat qui a eu lieu, concernant le personnage principal, et ses penchants, ainsi que ses relations, le souci c'est que dans la série, on voit pas mal de cas de pédobires, on voit des actes qui pourraient s'apparenter à des agressions sexuelles, et le souci n'est pas vraiment là, au contraire, j'aime bien voir des personnages qui ont vraiment beaucoup de défauts, parce que les personnages parfaits, qu'est ce que ça peut être chiant hein, c'est pour moi le rassemblement des défauts, et des qualités de chaque personne, qui font finalement une composante de la personnalité, et c'est vachement plus réaliste, et grandement plus immersif, pour pouvoir s'identifier à tel ou tel personnage, donc franchement, même dans ça, j'arrive encore à trouver une qualité, par contre pour 2 mécano, ça fait 3000 ans que j'en cherche, et j'en ai toujours pas trouvé, c'est pour vous dire quel point c'est chaud hein ! Bref, le problème n'est pas vraiment là, c'est surtout la façon qu'à la série de tourner ce genre d'événement grave, parce que c'est le mot, en quelque chose de beaucoup moins grave, en utilisant des procédés scénaristiques, tels que l'humour, ou simplement le flirt, donc franchement à ce niveau là, pas cool ! Alors ouais, vous irez me dire, nouveau monde, nouvelle mœurs, nouvelle éthique, sauf que non, il faut un cadre, si tu t'apprêtes à aborder des sujets aussi délicats que ça, bah essaye au moins de pousser le réalisme jusqu'au bout ! Redo Filler a au moins le mérite, de ne pas tourner les actes atroces de Kiyalu, en quelque chose de comique, ou simplement de la drague, je pense que ça aurait été difficile en même temps, par contre, il y a des choses sur lesquelles, il ne faut pas s'étonner, certains en regardant ça, s'attendait de voir un héros de shonen aux mille valeurs, sauf que non les gars, je rappelle quand même que le mec est resté dans sa putain de chambre, toute sa vie, et n'avait quasi aucun contact social, je pense qu'on peut déjà s'estimer heureux qu'il ne soit pas devenu un grand psychopathe dans le nouveau monde, parce que ça pouvait très bien arriver, mais bon, de ce qu'on m'a dit, les scènes ne sont pas exactement pareil dans le light novel, et que le personnage principal devrait normalement évoluer, et prendre en maturité par la suite, ce qui me rassure beaucoup, même si comme je l'ai dit, le souci ne vient pas du tout des personnages, et même bien au contraire, donc c'est vraiment quelque chose qui ne me préoccupe pas, personnellement, je préfère regarder la série pour ce qu'elle a à offrir, et non pas pour ce qu'elle suscite, et quand vous enlevez tout ça, toutes les petites choses problématiques qui finalement peuvent s'expliquer, alors Mushoku Tensei devient une sorte de version raffinée de ce que beaucoup d'autres isekai, essayent de faire depuis des années, en échouant perpétuellement, alors oui, il existe des isekai qui y sont arrivés, mais ils sont tellement peu nombreux pour le nombre qui existe, que ça paraît tout simplement insignifiant, mais de toutes les façons, l'évolution de Rudeus peut se voir très simplement quand on compare son comportement du début, avec celui de la fin de la première partie, au début, il se sentait tellement pas impliqué ou concerné dans sa propre situation, qu'il pensait que toutes les personnes autour de lui, n'étaient que de simples pnj de jeux vidéo, ce qui explique finalement, pas mal de situations qu'on pourrait trouver vachement bizarres, de notre point de vue, mais au fur et à mesure qu'il avançait dans sa propre vie, il a pris conscience que chaque personne est le protagoniste de sa propre vie, ce qui fait par la suite, qu'il a commencé à prendre en compte les sentiments et les évolutions des personnes autour de lui, ainsi que ses actions et leurs répercussions, et ça c'est ce qu'on appelle jeu de développement, car il n'y a concrètement aucun stade d'évolution, simplement de l'évolution progressive, ce qui fait qu'on ne le remarque pas du premier coup, donc finalement, je pense que j'irais recommander cette série à presque tout le monde, c'est franchement intéressant, de suivre un protagoniste dérangé, grandir et évoluer, dans un monde fantastique, aux côtés de personnages qui grandiront aussi à leur tour, et qui se révéleront être pour la plupart, très très attachants, sauf lui hein, lui c'est fils de pute cher, qu'on soit bien d'accord, c'est une série qui je suis sûr, a un grand et bel avenir devant elle, et même après seulement 11 épisodes, je peux clairement affirmer que je veux en voir plus, et c'est pour ça qu'on passe à la suite ! Avant toute chose, comme traditionnellement fait ici, si vous ne voulez pas attendre la deuxième partie de la saison 1, sachez que si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 4 du late novel, tome 6 en manga, et plus précisément chapitre 27, niveau de l'adaptation, c'était plutôt correct, mais honnêtement, c'est loin d'être parfait, car l'animé saute pas mal de choses, techniquement, c'est quelque chose que je ne peux que comprendre, pourquoi on irait développer le background de la daronne, alors qu'on a seulement 11 épisodes, où il faut qu'on avance dans l'histoire, beaucoup d'éléments de développement de personnages, sont loupés depuis le late novel, après il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, comme le fait que Paul est un plus gros fils de pute encore dans le late novel, mais je préfère vous épargner ça, pourquoi je me limite alors qu'il y a des gens qui ont grave qui fait Redo Filler ? Hmmmmmm… L'équilibre du lore et de l'histoire pure est très dur à maintenir, et honnêtement, aucune adaptation animée y arrive totalement, surtout avec un format aussi épisodique, je peux vous recommander de reprendre un peu avant, histoire de bien être au courant de tout, donc niveau de l'adaptation, on est large, il existe 24 volume du late novel, de quoi encore faire 3 ou 4 saison de plus, y a vraiment pas à s'inquiéter, même niveau de la popularité, ça nique clairement des mères, L'animé a littéralement buzzé partout, se retrouvant dans tous les tops de popularité imaginable, et quand ça sortait, t'avais toujours quelqu'un pour venir te dire, gros tu connais Mushoku Tensei, ça en ce moment c'est trop... Mais bien sûr que je connais ta grand-mère ! Et même si c'était pas le cas, juste être sur les réseaux sociaux, suffit pour avoir conscience de son existence ! T'as des gens, ils pensent avoir trouvé la perle rare, le petit animé de saison sous côté là, pas du tout ! Tout le monde connaît, c'est grave ! Donc au niveau de la popularité aussi, y'a vraiment pas à s'en faire, par contre, alors, désolé de vous en informer ainsi, mais l'annonce de la production de la saison 2 et 3, dont j'avais même fait un post dans l'onglet communauté, est totalement fausse ! Enfin, pas exactement, mais laissez-moi vous expliquer ! J'avais vu la news de la saison 2 et 3, et je voyais beaucoup de gens en parler par-ci et par-là, mais cette fois-ci, j'ai pas vraiment approfondi la chose, ni vraiment regardé la source, car en plus c'était un simple post, et pas une vidéo complète ! Mais il s'avère en fait que la source, n'est autre que le compte Twitter, Seagoyelit, un compte basé sur les news, certes, mais le souci, c'est qu'il est tout sauf officiel ! Alors oui, parfois il a eu raison, mais beaucoup d'autres fois, ses propos se sont avérés faux, donc l'information n'étant pas appuyée de source fiable, et sans visuel officiel, je suis obligé de prendre ça comme des rumeurs, et donc à prendre avec des pincettes, voire ne pas prendre du tout ! Donc je m'excuse platement de mon faux mouvement, même si tout ne tombe pas à l'eau pour autant ! Bref, retour à la théorie, maintenant au niveau des ventes, on ne peut hélas pas encore en dire grand chose, car simplement les Blu-ray ne sont pas encore sortis, mais dès que ça le sera, on pourra en parler bien plus amplement, même si de nos jours, c'est clairement les revenus streaming qui comptent le plus, et à ce niveau là, on est dans le top du top, au moment où la première partie sortait, ça se retrouvait presque dans tous les top Wakanim, et en tête de classement dans la télévision japonaise, donc à mon avis, la série a quand même vachement fait ses chiffres ! Bref, et même sans compter sur tout ça, il y a des choses qui rendent une suite quasi sûre, car n'allons pas oublier que la production Eggfirme, investit vraiment à très long terme sur l'oeuvre, la série est produite par les studios Bind, un studio qui a justement été plus ou moins créé pour Mushoku Tensei, alors oui, le studio s'occupe aussi d'autres projets avec d'autres studios, ce qui est tout à fait normal pour un studio, ça fait quand même beaucoup de fois le mot studio, dans le communiqué officiel d'Eggfirme, il est précisé beaucoup de choses, premièrement, c'est que Mushoku Tensei, servira surtout de tremplin au studio, pour son insertion dans le marché, et deuxièmement, le plus important, c'est qu'il est précisé souvent, ou du moins c'est ce qu'il en ressort le plus, c'est que l'ensemble du projet animé de Mushoku Tensei, est destiné à être produit de manière continue et systématique, on est d'accord que ça doit être une annonce de quelques suites, mais ça veut bien dire que c'est un projet sur le long terme, et que Eggfirme compte bien aller jusqu'au bout, au vu de tous les engagements que les ont pris, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, et tant qu'on reste dans le thème de la longévité de l'oeuvre, vous n'êtes pas sans savoir que le light novel est bientôt fini, mais selon l'interview de l'auteur, tous ces 24 volumes, un peu comme à l'image de Vineland Saga, ne sont qu'un énorme prologue vers quelque chose d'encore plus grand encore, et clairement, ça annonce du très lourd, en plus de nous rassurer quant à la pérennité de la licence, et au vu des manoeuvres faites, c'est du coup très possible que la saison 2 soit annoncée vers fin d'année, plus précisément vers décembre, pile après la diffusion de la deuxième partie de la saison 1, et plus globalement encore, en observant tout ça, on pourrait même en conclure que Mushoku Tensei, deviendra sûrement avec le temps, une grosse série phare, comme peut l'être bien d'autres, que ça soit grâce à sa popularité, ses ventes, et les projets entrepris à son égard. Le futur de l'oeuvre ne s'annonce pour l'instant que grandiose, sauf s'il fait encore polémique, je pense que c'est le bon moment pour vous dire que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, ouais c'est possible, et pourquoi pas vous abonner, tant qu'on y est, on dit qu'il y a que des hommes de culture ici, c'est trop bizarre, que des BG et tout, truc de fou hein, ne serait-ce que pour l'effort de la chemise, je suis désolé, ça compte, c'est honteux ! Mais évidemment, n'oubliez pas que si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Alors, bon, maintenant on est à la fin de la vidéo, et je pense que, je ne sais pas ce que vous faites encore là, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas mon problème, je vais en profiter pour vous dire que, non, du coup non, je vais en profiter pour vous, ta grand-mère ? Je vais en profiter pour vous raconter la galère que ça a été, cette putain de vidéo de merde, alors je ne sais même pas combien de temps elle va durer, je ne sais toujours pas au stade où je suis, mais je peux vous dire que, la première galère que j'ai eu, là maintenant, j'ai dû annuler le live sur Twitch pour ça, c'est que, tout simplement, j'ai écrit la vidéo, genre 11-12 pages, et là, bam, j'arrive, je me lève un matin, plus de vidéo, ah, bah c'est bizarre ça, on ne cherchait pas à m'enculer là, par hasard, c'est trop bizarre, non ? C'est, wow ! Oui, bon, du coup, on m'a enculé, donc je vous fais rapidement le schéma, stupéfaction, cherche des solutions, devienne fada, et finalement, galère, galère de galère, j'annule le live, je ne peux pas récupérer mes anciennes données, donc je me fais baiser, et je l'accepte de grand bon vouloir, je l'accepte, et je réécris toute la vidéo, donc s'il y a des parties de la vidéo qui semblent un peu moins logiques entre elles, genre il y a des connecteurs logiques qui sont partis entre deux, ben, ben c'est normal, hein, j'ai tout réécrit de mémoire, j'ai dû me rappeler de tout ce que j'avais écrit, juste de mémoire, voilà, hein, sinon, vous avez passé une bonne journée, vous ?